Je serai très prêt, je ne veux pas que le propos soit trop long. Les deux personnes créées de ce que vous voyez ce soir, c'est Jean-Marc, notre adjoint patrimoine, et Alizé, la responsable du musée, et donc Valérie qui a réussi au travail, souhaite prendre la parole. Je voudrais juste vous dire qu'en ce moment, j'ai une pensée émue pour le docteur Dubonat, parce qu'il était avec nous et Jean-Marc en mairie un jour de jeudi, un jeudi de décembre 2014, lorsque nous recevions M. Boitron, directeur à la culture du département, et le but c'était quel devenir pour notre musée, et la question c'est est-ce qu'on pouvait récupérer le label Musée de France. Et puis dans la conversation, M. Boitron nous dit, écoutez, je ne suis pas sûr que l'arrêté définitif soit pris après M. Penta, et on a appelé M. Penta, qui est le directeur des musées à la région, et qui nous a mis la décision ce jour à Paris lundi prochain, dans quatre jours, si vous êtes d'accord pour conserver le Musée de France, peut-être encore possible. Et on s'est fondu avec la marque d'un courrier, et voilà comment le label Musée de France a été maintenu sur ce musée. A l'époque, il y a eu une délibération à prendre au Conseil de lundi prochain, il y a eu un débat. Nous étions favorables à garder un musée, et dans le débat, certains disaient, pourquoi bon, il n'y a rien à montrer, c'est dans un état obsolète. Ça va nous coûter très cher. Je crois que cinq ans plus tard, avec ce que vous avez sous les yeux, on a sûrement eu raison de garder le Musée de France, parce que sans ce choix, à ce moment-là, nous n'aurions pas ce qu'on a sous les yeux. Je tiens à dire que ce choix est un choix de qualité. Être un vrai musée de la Musée de France, ça décomprenne, notamment d'avoir un attaché de conservation, ce que vous avez dans la qualité. Mais on peut juger, au regard du travail qui a été fait, que ce choix-là nous amène à aller vers l'excellence, et c'est ce qu'on a sous les yeux. Avant de passer la parole à Jean-Marc et à l'Élysée, qui vont pouvoir les excuser, je voudrais juste vous dire que, depuis quatre ans, ce qui est fait est financé à hauteur de 80% par des financements publics extérieurs. Nous avons eu chaque année le soutien de la DRAC, Direction régionale des interculturelles, à hauteur de 30 000 euros. Nous avions bénéficié en 2017 de 60 000 euros de la région. Le département nous a aidés ces trois dernières années, nous a aidés encore cette année. Nous sommes en cours de validation d'un dossier leader, qui sont des fonds européens. Et donc, tout ça est aussi le fruit de ce label. Mais, avant de rentrer dans le musée, ce musée a sa place dans une politique municipale, qui cherche à réaffirmer que Saint-Sévé est la cité historique des Landes, que les Landes, c'est certes les peint, la plage, mais c'est aussi fruit d'une Gascogne riche, une localité, un territoire riche de patrimoine, riche d'une culture, riche de tradition, et que ce condensé se trouve dans notre cité de Saint-Sévé, qui est au fond la capitale culturelle, historique, authentique de ce territoire. Sur ce créneau-là, nous cherchons à affirmer une différence vis-à-vis de ce qui se passe autour, et d'inviter les gens à venir vivre à Saint-Sévé. Au fond, dans l'ère urbaine montoise, le petit quartier sympa, authentique, patrimonial, c'est Saint-Sévé. Venez nous rejoindre. 250 personnes supplémentaires nous ont rejointes dans les cinq années précédentes. Cette année, on a eu, sur les premiers mois, plus de 30 permis de construire. Et j'espère que ça va continuer, de façon à ce qu'on soit de plus en plus nombreux, à avoir le bonheur, la joie et le privilège de vivre ici. Sa vocation aussi, à développer le tourisme. Et le tourisme, c'est quelque chose que... Pascal dit souvent, c'est aussi du développement économique. Si aujourd'hui, on a un professionnel de l'hôtellerie de plein air, qui a repris le camping, qui investit même plus en cinq, qui investit pour avoir 20 bengalos cet été, 50 de plus en prochain, c'est parce qu'il croit au potentiel touristique de ce territoire. Il y croit parce qu'il y a un patrimoine qui est mis en la tête. Si nous avons aujourd'hui un professionnel de l'hôtellerie qui travaille sur un projet d'hôtel à la manufacture de Krabos, c'est parce qu'il perçoit qu'il y a ici un élan et qu'il y a un potentiel. Et donc, la Bastiale sera finie d'être rénovée fin d'année, tout début d'année prochaine. C'est été encore pour monter au clocher, pour découvrir la salle haute et pour voir du clocher la beauté des lieux. Nous avons réaménagé le parc de Morlin où on a restitué la vue sur la plaine. Nous avons une piscine qui est un outil de loisir en bus sur l'auberge de la tour. Nous avons ici un usé. Le deuxième point d'un crache fort avec la maison Sintex, la Bastiale, mais avec ces jacobins qui sont si beaux, qui ont pour but qu'un touriste ne reste pas une heure, mais passe une journée complète et donc vienne consommer au restaurant le midi, vienne peut-être avoir envie de passer un week-end, remplissent nos chambres d'hôtes. Et nous sommes la capitale de la volaille, mais la crise aviaque nous a montré que de ne reposer économiquement que sur l'agroalimentaire était un point de faiblesse. Il nous faut développer un deuxième pied sur lequel marcher et le tourisme à 8 heures est au cœur de ce projet de ville qui est l'autre. Alors, il y a aussi des entreprises locales qui nous soutiennent et je finirai par elles. Nous avons le Crédit Agricole, la Fondation du Crédit Agricole qui a financé à hauteur de 20 000 euros cette rénovation d'Alain. Je voudrais les remercier. Et nous avons la CEMEX qui sera donc le deuxième mécène de ce musée. Jean-Marc représente au fond les deux entités puisqu'il est membre de l'administration. De l'un est responsable du site CEMEX pour la deuxième entité. Un musée, ce n'est pas que les collectivités locales, ce n'est pas que les entreprises qui sont en avance payantes, c'est aussi un objet culturel qui a vocation à être porteur d'images pour tout un territoire et d'être un porteur au fond de valeurs pour les entreprises de ce territoire. Et donc, je voudrais les remercier. En ce sens, le musée, le tourisme sont au cœur du rebond de notre ville. Je vous passe la parole avec un moment. Moi, je n'ai pas un verre de la ronde. Moi, ce n'est pas suffisant. Je vais faire. Alors, la renaissance de ce musée, anciennement le musée des Jacobins, aujourd'hui le musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne, mais c'est à la fois une passation de témoins, une volonté politique et un travail de tous. Alors, la passation de témoins, donc, ne pas parler de ce musée sans, comme on l'a fait tout à l'heure, sans évoquer le travail d'un homme, Paul Lubella et de son équipe du VAS, qui est à l'origine des recherches archéologiques sur le territoire de Saint-Sevée et de ses endroits, et qui a permis à de nombreuses personnes de découvrir l'intérêt de ces recherches à travers des expositions présentes dans l'ancien musée des Jacobins. Musée qu'il a défendu, pété en route, et dans lequel il accueillait tous les étés des visiteurs. Le travail de Paul Lubella et de son équipe a permis d'entretenir la flamme et notre équipe municipale il a tenu à reprendre ce genre. C'est donc une volonté politique. Le patrimoine dans son ensemble est un des abus de notre ville. Ce n'est pas le seul, bien sûr, mais c'est un abus majeur. Ce patrimoine, l'équipe municipale qui en trouve notre maire à Potosin, a tenu à le mettre en valeur. Et le musée était un des éléments essentiels dans sa compréhension. Nous nous y sommes intéressés dès le début de la fondature, par contre l'évoqué, et à notre grand étonnement, nous avons appris que l'ancienne municipalité avait demandé la sorte du musée des Jacobins du label « Musée de France ». La volonté politique de notre maire et son équipe a permis de stopper cette mort annoncée de notre musée et de bâtir d'un projet dont vous voyez aujourd'hui l'aboutissement ou presque. Je vais vous en rappeler tout à l'heure. Ce musée, c'est le travail de tous. Mais si le résultat, donc, de ce musée a été obtenu que grâce au travail de tous, est une mise en commun d'énergie très diverse. Je vous ai apporté le témoignage aujourd'hui. En premier lieu, je voudrais remercier M. Roland Pata, qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'excuse, qui est responsable du musée à la Draque Aquitaine, Nouvelle Aquitaine, pardon, et qui a cru dans notre projet et qui nous soutient financièrement, mais qui nous a apporté aussi ses conseils et son aide. Son appui nous a été très précieux et une idée nous est toujours très précieux puisqu'il nous aide encore la manchette sur la prochaine partie, la manchette phase. Marie Ferré et les services de l'inventaire de la région nous ont été d'un grand secours au démarrage. Le travail de Marie sur l'inventaire patrimoniale de notre ville et sur la première bouture du projet scientifique et culturel du musée nous aident beaucoup dans notre politique patrimoniale. Je voudrais ici remercier la région Nouvelle Aquitaine, le département des vente et le département des vente pour leur soutien financier, ainsi que Damien Henriot, responsable des musées au niveau du département pour ses conseils et son aide. Le pays à nos chaisons, Chalos, nous a également aidé pour le montage des demandes de subventions du jour européen. Le service régional de l'archéologie est également un soutien logistique et financier et leur conseil de vous aider dans la dernière étape du projet et celle de la villa du Grésia. Alizé vous expliquera tout ça tout à l'heure. Le groupe à l'archéologie de l'université de Proulx des Véritats nous aide aussi dans cette tâche. localement le Grasse s'est associé à un mouvement que l'on a créé qui s'appelle le Grand Rhin en patrimoine et au sein de ces équipes nous avons passé des moments assez plus forts. Je rappellerai par les nombreux travaux réalisés et certains s'en souviennent le ponçage du sol de la salle de Béatuce à poussière etc. et le transport quelquefois difficile de certains chaisons qui étaient relativement lourds et à trois ou quatre pour procéder des nets sur les estelles de votre côté. Le partenariat que nous avons établi avec l'Office du Tourisme à cette année-là pour le représenter de notre communauté de communes est exemplaire et je voudrais remercier son personnel et tout particulièrement sa directrice Virginie Mastron-Féry qui s'excuse de pouvoir faire la présence ce soir. Des entreprises extérieures sont également intervenues et se sont mobilisées pour obtenir ce résultat. L'agence Alagram l'agence Esquerravé l'agence Eugen des entreprises locales donc justement L'Arme Mio-Bassal Thierry-Cros etc. Merci également à Michel Rosier que j'ai vu de toute à l'heure et qui a réalisé les colonnes des déchets du pot. Enfin également Armand m'a parlé je ne peux pas le redire on a été soutenu financièrement par deux entreprises locales dont il vous a parlé tout à l'heure. Enfin il y a deux personnes que je n'ai pas concitées dans les remerciements il s'agit de l'ARRI et d'Avisé et de l'ARRI. Merci. Valérie c'est d'abord une passionnée mais une passionnée qui aime partager sa passion de la suite. C'est elle qui a réalisé l'empreinte des chapiteaux c'est elle qui a animé les ateliers de boulage des chapiteaux il y en a eu trois ou quatre ? Quatre. Quatre. Et c'est elle qui a mis en place avec Michel Rosier cette forêt de chapiteaux c'est elle aussi qui il n'y a même pas une heure était encore avec son pinceau en train de voler le 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 et tu as à cœur de réussir ce musée d'art d'histoire de l'État de Gascoigne. Tu as écrit le projet scientifique et culturel définitif, et tu t'es mis à la tâche pour concevoir la scénographie du musée. Quelquefois, tes choix me paraissaient un petit peu osés, notamment d'avoir donné les couleurs des colonnes, des lignes, c'est tout à fait extraordinaire. De la même manière que la couleur au niveau du vertu, c'est la couleur jaune au niveau du vertu, c'est bien, et l'ensemble est superbe. Le résultat est là, et je pense que nous avons tous cette présentation de notre histoire locale. Merci pour ton travail, merci pour votre conscience professionnelle, Je vous assure également, et ce n'est pas une tâche facile, coordonner toutes les énergies que je viens de citer. Je voudrais terminer... Je voudrais terminer en vous disant que c'est une véritable aventure humaine que nous avons vécue, et que nous avons continué à vivre. Cette aventure a permis de créer des liens entre des personnes d'hommes différents, et un intérêt commun pour les origines de notre cité, Saint-Sové, la cité historique. Mais cette aventure n'est pas finie. Il nous faudra présenter avec prochaine la scénographie, la salle consacrée à la villa du César, les études consacrées aux objets continueurs, en effet, c'est l'automne. Au-delà, il faudra réfléchir à la création d'une section consacrée à des expositions, qui ne sont pas mauvaises. Enfin, il faudra faire vivre ce musée, et je compte bien entendu sur vous. Mon dernier remerciement s'adressera à vous. Merci à vous de découvrir. Merci à vous d'être présents. Pensez à diffuser l'information sur ce nouveau musée d'art et d'histoire du cadre de l'espoir. Le succès de ce musée dépend aussi de son public, donc il dépend de vous. Le musée sera ouvert à partir de l'année et jusqu'à la fin septembre. Nous vous y attendons nombreux avec vos amis et connaissances. Dernière information. D'endroit d'histoire à 18h30, nous organisons un vervissage d'exposition d'un contemporain dans l'église des Jacobins. Pascal Bost, je ne sais pas s'il est là. Oui, il y en a Pascal. Pascal Bost qui est ici présent, il y a des artistes ici. Il est parmi nous ce soir. Pascal et puis les autres artistes, nous y attendons. Il y a donc Pascal Bost qui est peintre. Milton qui est un sculpteur, puis Delphine Bernard qui fait des céramiques. Et tout cela sera présenté durant tout le mois de juillet, dans l'église des Jacobins, tous les après-midi de 13h à 19h. Merci à vous tous d'être présents. Et surtout, diffuser toutes ces informations, parce que ce sera ça le succès de notre entreprise. Merci à vous tous. Applaudissements J'ai eu la chance de pouvoir participer à cette aventure. Je voulais remercier aussi, en plus de la commune qui m'a permis de faire quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est un peu les travaux d'Hercule encore. Je suis responsable de la restauration, de la structure de la faciale de Saint-Saudry. Et donc je voulais remercier aussi l'architecte qui a permis que je puisse prendre, inclure en fait ce chantier de restauration et couverge de ces chapiteaux. Je remercie les tailleurs de Pierre qui ont aménagé des échafaudages et qui ont été toujours fair-play pour pouvoir annuler ce travail de boulage. Ce travail de boulage n'était pas prévu dans le chantier de restauration. Avec la peluche de gens entre la restauration et le boulage. C'était un peu compliqué, mais ça valait beaucoup, je pense. Et surtout, je voudrais remercier les bénévoles qui ont fait les appelliers, parce que c'était une façon de faire participer qui voulait. au patrimoine. Et en fait, ils se sont appropriés leur patrimoine en faisant les moulages. Alors, je les ai formés comme des filles. Ils ont vraiment un primité de staffers. Alors oui, tous ceux qui ont participé, qui ont fait les moulages, levé la main, on voit pas mal. On a eu presque une quarantaine de personnes, en sachant qu'il y a des personnes qui se sont restées un jour de l'eau. Voilà, après j'ai le pro du boulage du quatre, les championnes des lupes, les rêves du poulochon, enfin voilà, et ils savent de quoi j'ai bien. Et surtout, ils ont fait ça vraiment avec enthousiasme, avec beaucoup de sérieux. C'était un travail de groupe. Donc c'était très compliqué. Il fallait vraiment travailler ensemble. Et ça crée vraiment une très bonne ambiance, parce que tout le monde a été très complaisant et a supporté aussi que je fasse ruement travailler. Voilà. Et ils ont fait un très beau travail. Donc c'est eux qui ont applaudi. Je vous remercie aussi Suzanne, qui travaille sur le chantier, qui est au bout du début tout à l'heure. Voilà, elle m'a aidée un peu, elle a mis un peu les mains d'un silicone. Elle est venue à la télé moulage aussi. Et elle est venue au combat, parce qu'elle travaille sur la peinture de la Bastille, à l'espace trouvée. Donc merci Suzanne. Et maintenant, c'est bon. Je vais vous remercialiser, parce qu'on a fait un travail de très grande qualité. Même fille. Voilà. Et je vais encore parler plus long. Mais vraiment, ça a été passionnant. ça a été très professionnel. Et voilà. La mise en scène, elle est fabuleuse. Et je vous remercie pour tout ça. Merci. Bonsoir à tous. Alors moi, je vais revenir un petit peu sur le changement de nom du musée. Puisque cette année, l'ancien musée, déjà, on devient le musée d'art et d'histoire du Cap de Gascoigne. Art et d'histoire, deux notions qui sont intimement liées. Et Cap de Gascoigne, vous vous rendez compte, l'Espagne Allée, qui est le nom médiéval de la ville, de Saint-Slevé, donc au plein Moyen-Âge. qui signifie Tête de la Gascoigne, qui est un petit peu le centre du monde, avec la prière de Romane. Donc vous avez l'histoire du Cap de Gascoigne. Voilà. On a également changé d'identité visuelle, avec un nouveau logo que je vais vous présenter. Que je vais vous présenter, puisque c'est bien d'avoir en tête, ça va permettre à nous identifier dans les actions. Donc, on a choisi un sigle emblématique, le château, qui tisse un lien fort et avec le gallo roumain et avec la periode médiénale. Et puis cette couleur de l'or du doré, un petit plein d'œil, la préciosité de notre béatus, un béatus de Saint-Slevé, de son manuscrit, l'apocalypse, que vous pouvez découvrir dans les salles qui suivent cette section. Alors cette année, on s'est consacré à l'or du musée, dédiée à l'histoire de notre abbaye. Une histoire absolument passionnante. Une abbaye qui a connu un destin sans égal à la période romane. Et donc, dans une première partie, on a souhaité insister sur son architecture avec deux dispositifs, donc un film 3D et une maquette, pour comprendre la complexité de cette architecture romane, l'idée de comprendre la grande histoire à travers la petite. Dans un deuxième temps, on a souhaité développer un petit peu le discours sur les décors sculptés, donc avec neuf chapiteaux, neuf coulages de chapiteaux, de la bassière et de Saint-Slevé. Des chapiteaux qu'on découvre, voilà, avec nos petits yeux, parfois dans des hauteurs qui sont vraiment importantes, qu'on ne peut pas vraiment découvrir, l'idée étant de les avoir là, à hauteur des yeux. Donc, vous pouvez déjà en juger, la diversité de ce décor sculpté, qui est absolument incroyable. Ce parcours est déjà donné deux petites niches dans lesquelles on a développé des ateliers. Alors, pour petits et grands également, pour ceux qui voudront jouer le jeu, un atelier où on peut se glisser dans la poêle d'un monde bénédictin, donc dans la première niche qui se trouve ici, on peut enfiler une robe et prendre la pose sous les arcades du poitre. Ensuite, on a ici un atelier de l'infiltration, puisque ce qu'on voit ici, c'est bien du poitre, pour vraiment comprendre comment et peut-être qu'est-ce qu'on voit ici ? Il n'y a pas de merde ! 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 Merci, il manque la péril, il n'y a pas marre ! Donc, l'idée dans le monde est de toucher le matériau et de comprendre le travail des tailleurs de pierre au Moyen-Âge. Et puis, la dernière niche, on a un dispositif de backing vidéo qui permet de redonner de la polychromie à une sculpture qui, elle, est originale, qui vient de la Rossa, qui date du XIIe siècle, qui représente simplement une jambe, une très belle jambe. Et donc, vous pouvez aller activer le dispositif pour comprendre un petit peu toute la polychromie qui ornait les églises campagnes. Tout au fond, on a une petite section qui me semble essentielle sur l'histoire des jeunes pauvins, quand même. Donc, le courant des jaupins qui est difficile dans lequel on se trouve pour raconter un petit peu leur histoire. Et jacobins nous ont quand même livré, enfin, nous nous ont donné pour héritage le forum de Saint-Somé, puisqu'il faut vraiment dire qu'ici, parce que Patre est devenu un lait de rassemblement essentiel et culturel. Donc, un petit obo sur l'histoire des jacobins en fin de parcours. Voilà. Vous avez traversé pour venir jusqu'ici une lettre consacrée au Gallo Room, qui est une première esquisse, puisqu'on est en train d'étudier tout le fonds mobiliers et l'archéologie de la villa du Grésia de Grey. On est en train de faire un petit peu émerger le discours, on commence un petit peu à me confondre cette villa. On travaille beaucoup avec des archéologues spécialisés. Et donc, on n'a pas insisté à la tentation de vous montrer ce qu'on fait dans les musées avant qu'un objet soit exposé. Donc, le travail que nous montrent les coulisses avec les caisses de l'inventaire des collections qui sont exposées et qui expliquent un petit peu les problématiques d'un objet, depuis la fouille jusqu'au musée. Voilà. Alors, le musée n'a de sens que si il est vivant. Donc, on vous a préparé un petit programme d'animation. Vous trouverez le flyer à l'entrée. N'hésitez pas à repartir avec. Il y aura donc des visites libres avec médiature, médiatrice volante qui sera à disposition du public à tout le monde dans la journée. Il y aura également des rendez-vous d'après-ci, qui est visibilité à 16h30 en 20 jours, le jour et donc tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. Et puis, on organise un partenariat de la médiathèque. Je remercie Pascale d'Athlès pour s'est déplacée, qui est la directrice de la médiathèque de Saint-Sové, puisqu'on a travaillé ensemble pour monter le scénario d'un escalier écrit par le public lors de la tournée d'écriture. Donc, le public, le 25 août, pour expérimenter ce jeu. Il sera en fait, il vous met pendant 8h dans les salles de Béatus et il devra stopper la prophétie pour réussir à sortir. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre de ce rendez-vous. Et puis, on est aussi partenaire de deux événements, l'émile musicale au Jacobin. Puisqu'il y aura trois essais avant l'été, dans le poitre et le musée sera ouvert. Et puis, l'exposition à l'art du temps loin, qui se trouvera à partir de vendredi. Voilà. Je remercie tous les remerciements qu'on a traînés à Valérie, Jean-Marc et Arnaud. Je voudrais aussi chauvement remercier les services de la mairie, puisque de près ou de loin, tous les services ont été associés à leur technique, administratif et puis communication avec Flora et Marion. toute cette petite fournière qui s'est activée pour aboutir à cette session. Voilà. Donc, merci à eux. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous laisse le micro à Jean-Marc. Merci. J'ai écrit, mais quand on écrit, il ne faut pas sauter des paragraphes. Et j'ai sauté un paragraphe. Heureusement, l'ISÉ est là pour suppler. Parce que j'avais un petit paragraphe qui était « Merci au service technique de la mine et aux agents qui se sont mis en place pour obtenir ce résultat. Renuilliers, électriciens, banques, communications, etc. Mais aussi tout personnel de l'ordre d'un qui s'occupe de ce lieu pendant tous les jours. Je pense qu'on peut les abondir parce que je le suis en train de se faire. La politique patriote mondiale que l'on mène, c'est l'Union Olympique que l'on s'assume et c'est vrai qu'il y a une politique touristique globale. Il faut savoir que si l'un objet s'assume et si on a une exposition d'art contemporain, il y a au Syrie, à Montau, il y a les Incaptables, avec une exposition qui est très intéressante. À Samadé, il y a le objet de la faillance, où je suis allé à l'inauguration et il y a des céraristes catalans qui sont venus exposés pendant tout l'été. Je vous invite à y aller, mais je ne peux pas en dire plus que Pascal connaisse le sujet. Je vais commencer par vous, Jean-Marc, et vous, tout le monde s'assume-t-il pas là-bas, vous remercier par rapport à l'investissement que vous faites, qui est alors du financier, du humain, mais aussi au niveau de la persuasion de l'homme, je veux dire, à un musée à St-Zévesque, il y a l'absence, parce que l'ouïsme, peut-être qu'il y aura le sens, l'une d'un sens. Effectivement, on ne voit qu'à l'écouter du musée, qu'on nous connaissait il y a quelques années, à écouter, on ne se reconnaît pas, et franchement, on ne va pas voir où, parce que c'est quelque chose d'important. Alors, bien évidemment, je vais parler d'un territoire, mais pour parler d'un territoire, il faut encore en faire de l'ence, et le faire de l'ence, on ne comprends. Pour le patrimoine, bien évidemment, à Saint-Zéves, et sa personne peut discuter, c'est-à-dire, je pense qu'on a d'autres concrets, on a un musée de l'horizon aussi, que l'on a un peu, un peu, une ou un moment, avec la connaissance de l'horizon d'arguer, c'est quelque chose, il ne faut pas qu'on amène, non pas que les touristes, mais nous aussi, on va aller tout à l'heure, de faire de vous le porte-parole, de ceux que vous avez chez vous, notamment au musée, mais également de la Bastia, il y a bien des gens, ils l'ont écouté, et pas l'autre chez moi, moi je ne suis qu'un milliard, vous voyez, mais c'est pas loin, sincèrement la Bastia, c'est un autre qui m'a félicité, je vais dans beaucoup de lieux visiter, ils ont pris des églises, et l'architecture, j'ai été étonné de voir la Bastia d'ici, à Saint-Sové, qui fait partie du public sur l'arguerre, aussi de France, et je n'exagère pas quand je le dis, mais vous savez, quelquefois on a l'impression qu'on fait un 400 km au grand mot, au tantôt, au mieux, et si on n'a pas fait beaucoup de kilomètres, on a l'impression que forcément, le lieu, il ne méritait pas, voilà, alors moi j'ai fait 25 km, parce qu'il y a un thème qui peut être, et j'ai une bonne chose de sensationnel, on essaie de me le faire partager, je sais que ça se met, si en moi, et quand je prends ce que, nos hommes qui seront engagés, dans la restauration, je vais dans bien des lieux, vous savez, en être mère, je rentrais dans une église, dans un lieu, et je disais, bon, je regardais les temps, je constatais, et il faut que je l'ai dit, c'était assez neutre, alors je me suis dit, et c'est pas terrible, et puis après, quand on est élus, on se rend compte des hommes engagés, alors quand j'envoie dans une, je rentre, je lui ai dit, quel budget, et quand j'envoie, c'est magnifique, je me dis, est-ce qu'ils ont mis de grand chose ? Dans tous les cas, ça ne se fait pas comme ça, il faut une forte volonté, la volonté à ça se déleter, et l'ensemble du monde du tourisme, de l'université, et pour redonner juste un petit chiffre, parce qu'on a instauré, on savait la taxe de séjour, la taxe de séjour, ça tient à la personne au-delà, mal, et ainsi de suite, bon, peu importe, mais nous, ça nous donnait un élément de comparaison, et une fois qu'on a fait, notre relevé, sur une année, même moi, j'étais surpris, même si par rapport au territoire, ça paraît pas très important, mais il faut savoir qu'on a fait 50 000 unités, sur une année, vous voyez, sur un seul territoire, et quand on sait que globalement, on dit que c'est entre, vous avez 50 000 euros dépensés pour une unité, vous voyez ce que ça peut déclencher, comme chiffre d'affaires, et quand on dit que le tourisme de l'économie, oui, c'est l'économie, il faut dire, et je le dis souvent, le risque de, je suis certain, le bon tourisme, c'est le risque de laisser sur vous, alors oui, on y croit, oui, on va le faire, et tous ensemble, on ira plus loin, on ira plus fort, et encore une fois, vous pouvez applaudir la municipalité de Saint-Seb, la ville de Saint-Seb, tous les gens veulent travailler, parce que vous avez un beau lieu, et il va servir à l'ensemble d'un territoire, alors merci à tous. Merci Pascale, j'ai simplement omis de vous parler du site du musée et du Facebook, les gens qui viennent, tout ça va être mis en ligne, alors n'hésitez pas à aller surfer sur ce site internet, qui a été réalisé par notre stagiaire Marion, qui a l'application depuis la fin de mois, qui est un travail incroyable, il a aller surfer sur ce site, et puis quand la page du Facebook sera ouverte, n'hésitez pas à adhérer et à partager, pour que nous en puissons former une communauté de gens qui aiment le patrimoine, qui veulent le souvenir, et qui n'en profite pas. Et puis, et donc, voilà, c'est très chaud, je vous propose un petit rafraîchissement, on peut demander un truc au musée, vous pouvez partager un verre, un petit moment. Merci.